Bonjour et bienvenue de cette vidéo. Aujourd'hui sur Inescape, nous allons voir l'outil aérographe. Vous verrez, celui-ci va nous permettre tout simplement de dupliquer ou de cloner des objets qu'on aura initialement mis de côté. Là, je vous montre par exemple un chaudron que je me suis amusé à créer, donc de A à Z, bien évidemment avec une image, puisque moi je ne suis pas dessinateur, donc j'essaye souvent de vous montrer ou de reproduire des choses. Quoi qu'il en soit, on va s'amuser à dupliquer des bulles, comme vous pouvez le voir, de différentes tailles, afin de rendre un effet assez sympathique. Donc sans plus attendre, regardons cela ensemble. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'outil aérographe, c'est celui-ci, touche raccourci A. En fin de compte, cet outil, il va falloir avant, si vous voulez, créer tout simplement un objet. Par exemple, on va prendre plutôt une étoile, cette couleur-là, et on va la mettre par exemple rouge. D'accord ? On va faire en sorte ici, en cliquant deux fois, de faire une petite inclinaison. Si je clique ici, en fin de compte, vous avez plein d'options super intéressantes. Bien évidemment, cela dépendra de la version de votre Inkscape. Moi, j'ai la version la plus récente, donc vous avez vraiment plein d'options intéressantes. Ici, on va regarder déjà. On va le faire par pulvériser des copies de la sélection initiale. Qu'est-ce que cela fait ? En fin de compte, si je clique comme cela, vous voyez, cela va tout simplement mettre des étoiles. En tout cas, cela peut être un objet, en l'occurrence, cela peut être une forme, cela peut être aussi une image, et ainsi de suite. Pour l'instant, on va regarder par rapport à une forme. Ici, vous avez différentes options. Vous allez pouvoir, en fin de compte, modifier la largeur. Vous voyez, ici, en fin de compte, celui-ci va d'un seul coup grossir. D'accord ? Donc là, je vais un peu rétrécir. Vous allez pouvoir jouer sur la quantité d'étoiles, on va dire, qui va être pulvérisées par rapport à votre taille d'objet. Ou par rapport à votre taille d'objet, mais plutôt votre taille de pinceau. Vous allez pouvoir lui faire subir une rotation ou pas, selon ce que vous allez faire. Vous allez pouvoir faire, en fin de compte, jouer sur l'échelle. Cela, c'est très intéressant. Regardez, je vais vous montrer quelque chose. Donc, on va faire, on va éparpiller comme cela. Et vous voyez, ce qui n'est pas mal, c'est qu'en fin de compte, il vous crée des petites ou des grandes étoiles en fonction de ce que vous voulez faire. Cela, c'est très intéressant. Donc là, vous voyez, on vient de jouer sur la rotation. C'est qu'en fin de compte, vous faites une rotation. C'est vrai que là, c'est une étoile, on ne voit pas terrible. Mais si, par exemple, je vous crée, on va dire, allez, prenons celui-ci. Je vais le mettre, par exemple, en vert. Je vais reprendre mon outil et je vais faire cela. Et vous voyez, d'un coup, en fin de compte, il se crée une rotation. En plus, j'ai touché au niveau de l'échelle. Cela, c'est très sympa. C'est que vous allez pouvoir reproduire, en fin de compte, des objets avec différentes rotations et avec différentes tailles. Donc, vraiment, on peut rendre des trucs très intéressants. Ici, éparpillé, c'est que vous allez pouvoir augmenter le nombre d'objets. Vous voyez, si je fais cela, d'un seul coup, vous allez pouvoir augmenter le nombre d'objets. Alors, bien évidemment, il y a plein de paramètres à jouer là-dessus. Et ici, vous allez pouvoir pulvériser sur un seul endroit. C'est-à-dire que là aussi, selon ce que vous allez faire ici, vous allez pouvoir faire en sorte de mettre plein de choses. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout enlever et on va recommencer différemment. Voilà, donc là, j'ai fait en sorte de créer un autre objet. Donc, par exemple, c'est une espèce de petit rond vert. Et oui, si je fais ça, je vais pouvoir faire en sorte de créer plein de multitudes de petits éléments en fonction, évidemment, des différents paramètres qui sont ici. Ensuite, ici, vous avez des choses très intéressantes. C'est par rapport à votre zone de transparence. Ou ici, en gros, vous allez pouvoir soit appliquer ou tout simplement dire oui ou non par rapport aux zones transparentes. Donc, faites vraiment gaffe à ça parce que ces yeux-là, des fois, peuvent perturber. Et si vous faites ça, par exemple, d'un coup, il ne se passera plus rien. Vous voyez, je clique, pourtant, il ne se passe rien. Pourquoi ? Parce que mes yeux, ici, ne sont pas cochés. Tout simplement. Donc, comme on est, en fin de compte, dans une couleur verte, là, vous voyez, on a l'objet. On peut faire en sorte, si vous voulez, puisque c'est tout simplement ici une copie d'objet, choisir une couleur différente. Par exemple, je vais prendre un rouge. Et je vais faire en sorte de vouloir mettre d'autres éléments. Vous voyez ce qui se passe ? En fin de compte, celui-ci se superpose à d'autres couleurs. Pour empêcher cela, il suffit de simplement cliquer ici. Et là, vous allez voir que vous allez pouvoir mettre vos différents objets en copie, mais sans toucher l'autre. Voilà à quoi se servent ces deux éléments. Bien évidemment, ici, vous allez pouvoir jouer sur le décalage. Ensuite, ici, vous avez la petite pipette. Vous allez pouvoir jouer, en fin de compte, sur le... Alors, vous aurez la couleur de fond. Vous aurez la couleur de premier plan. La couleur du contour. Vous pourrez ici, donc ici, vous voyez, on a la couleur du contour. Ici, vous aurez... Vous pourrez inverser tout simplement la couleur. Imaginons le fond, il est vert et le contour est noir. À ce coup, vous aurez un point noir avec un contour vert. Et ainsi de suite. Et ici, vous allez pouvoir majorer tout simplement la couleur. C'est-à-dire que ici, quand on clique ici, si vous avez plusieurs couleurs, lui, il va prendre la moyenne des différentes couleurs que vous avez. Là, je n'ai que du vert. Mais si je me mettrais, admettons ici, il va dire, ok, vous avez du vert et du rouge, je vais majorer une couleur. Continuons la suite. Alors, si je prends ici, comme vous pouvez le voir, si je fais ça, enfin, qu'est-ce qui se passe ? Il agrandit bien mon élément premier qui est ma source, mais il n'agrandit rien ici. C'est un peu dommage. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer tout ça. Et cette fois-ci, je vais créer une autre forme. Donc, on va la mettre en bleu pour changer un petit peu. Voilà. Et on va cliquer ici. Et on va prendre maintenant la deuxième option qui est pulvériser des clones de la sélection initiale. Alors, vous verrez que pour l'instant, c'est identique. Donc là, si je décoche tout ça, donc là, je vais décocher ça, ça et ça. Si je fais ça, vous voyez, impeccable. Ça ne change absolument pas. Sauf que l'intérêt, c'est quand vous créez un clone, en fin de compte, vous faites une copie de clone. Alors ça, c'est vraiment intéressant. C'est que si je clique ici, donc là, vous pouvez voir sur la droite, en fin de compte, c'est créer un pavage de clone. Donc là, je vous ferai une vidéo un peu plus tard pour vous expliquer cela, sachant que je crois que je l'ai déjà utilisé pour créer un damier dans la leçon numéro, je ne me rappelle plus. Je vous mets la petite vignote en dessous pour que vous puissiez savoir de quoi je parle. Donc ici, l'intérêt, c'est que par exemple, si je change la couleur, vous allez voir qu'automatiquement, mon élément change de couleur. Vous voyez, je prends une autre couleur. On va prendre par exemple un vert. Pas de problème. Si j'agrandis ma sélection, automatiquement, le nombre de clones que j'aurais créé va agrandir. Vous voyez, ça, c'est vraiment intéressant. Les options sont exactement les mêmes que ceux que je vous ai indiqués tout à l'heure. Ça ne change absolument pas. Si on clique ici, c'est donc la troisième option. C'est pulvériser, fusionner en un chemin unique. En fin de compte, celui-ci va tout simplement, vous voyez, au lieu de... Il va faire comme une fonction booléenne, on va dire, et qui va fusionner chaque élément. C'est un peu comme une union, en fin de compte, de chaque élément. Si par exemple ici, je le réduis. Alors, je vais réduire celui-ci, pardon. Faire quelque chose de très petit. D'accord ? Je vais reprendre ici mon pulvérisateur et je vais faire ça. Et si je m'approche un peu, en fin de compte, c'est un peu comme un liant qui va créer. Alors, ça peut être intéressant pour faire des effets. Après, à vous de voir, c'est toujours pareil. Là, je vous explique le fonctionnement des outils. À vous de voir ce qu'on peut faire avec. Et ensuite, le dernier élément, c'est tout simplement une gomme qui va vous permettre d'effacer. Là aussi, en fonction de ce que vous avez, vous avez toujours les mêmes paramètres, la largeur, l'échelle et ainsi de suite. Et vous allez pouvoir tout simplement effacer ce que vous avez fait. D'accord ? Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est en fin de compte, partir d'un élément que, rappelez-vous, je vous ai montré dans l'introduction, où je vous montrais mon petit chaudron avec différentes bulles et vous expliquer un peu comment j'ai fait. Alors là, je vais faire en sorte de vous montrer la source. C'est tout simplement une image que j'ai récupérée sur Google en tapant le mot-clé chaudron. Et après, j'ai fait en sorte de le décalquer. Alors, vous savez, c'est toujours le même principe. Ma source ici, si on regarde, elle est en opacité presque à 50%, ce qui me permet après de tirer métré autour. Donc là, la source, je vais faire en sorte de la cacher pour vous montrer ce que j'ai fait au niveau de mon dessin. Le dessin, c'est celui-ci. Donc, si je clique ici, pardon, et que je clique ici, en fin de compte, je me suis tout simplement servi. Alors, ce que je vais faire, je vais vous montrer le dessin en lui-même, c'est-à-dire aller dans mode d'affichage et je vais cliquer sur Contour. Comme ça, ça vous permet de voir ce que j'ai fait. Je ne vais pas vous montrer comment j'ai fait, mais je veux au moins vous expliquer le principe. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement utilisé l'outil. Alors, prendre celui-ci, par exemple. Donc, je vais vous montrer rapidement. J'ai fait, par exemple, quelque chose comme ça. D'accord ? Je fais n'importe quoi pour vous montrer un peu ce que j'ai fait. Imaginons que je fais quelque chose comme ça. Je m'arrête ici. Et imaginons que je m'arrête là. D'accord ? Je fais Entrer. Je vais donc récupérer cet élément. Alors, en fin de compte, je me suis servi des fameuses formes de Béziers en faisant le contour par rapport ici à ma source, bien évidemment, que là, vous ne pouvez pas voir puisque je suis en mode Contour. Et ensuite, c'est ça que je voulais vous expliquer. Sauf que celui-ci, il n'est pas terrible. Bon, ce n'est pas grave. Je vous montrerai après. Je fais un CTRL-D. J'appuie sur CTRL. Donc, mon deuxième élément... Alors, s'il veut bien se glisser, hop, c'est celui-ci. Je l'ai glissé comme ça. D'accord ? J'ai cliqué ici pour faire ce qu'on appelle la symétrie. Donc, la symétrie horizontale. Et après, j'ai tout simplement lié mes deux objets afin d'avoir une forme identique des deux côtés. Donc, si je reviens dans Affichage, Mode d'affichage, Normal, je reviens sur mon élément. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, j'ai tout simplement... J'ai groupé mes deux parties pour créer le début de mon chaudron. D'accord ? Qu'est-ce que j'ai fait après ? J'ai tout simplement appliqué une couleur noire. Donc, si on regarde ici, on clique là. Alors, on est dans le fond. Presque noir, on va dire. Parce qu'en fait, compte ? Plutôt ici, voilà. J'ai... Alors, vous avez le noir qui doit être par là. Voilà, c'est ça. J'ai donc fait en sorte de vous créer une couleur noire. Alors, les pieds, rien d'extraordinaire. Vous avez vu, c'est juste des éléments que j'ai modifiés. C'est toujours pareil. Ces logiciels-là, si vous voulez, si vous savez bien dessiner, vous allez vous éclater à faire des superbes choses. Et croyez-moi, on n'a pas encore vu l'animation. Oula, waouh ! On peut faire des trucs vraiment extraordinaires. Donc, revenons à nos moutons. Et si je continue ici, qu'est-ce que j'ai fait ? Là, c'est tout simplement... Vous voyez, si je le déplace, c'est tout simplement un anneau que je lui ai fait un contour un peu plus gros. Je l'ai incliné, puis j'ai fait comme une espèce de... de poignée, on va dire. Et ce fameux blanc, en fait, c'est tout simplement un copier-coller de mon chaudron. Vous voyez, si je le déplace. Et en fin de compte, j'ai créé beaucoup de flou. Je lui ai mis une couleur un tout petit peu moins noire et j'ai fait du flou. Ce qui fait comme un effet d'ombrage. Et ce qui est très intéressant quand vous faites du graphisme, ça vous permet justement de créer comme un effet de profondeur ou de crevasse, et ainsi de suite. C'est vraiment l'art du dessin. Et pour finir, ici, j'ai tout simplement ici fait un petit élément. Si tu voulais, c'est une espèce de... J'ai dû prendre l'outil plume. Moi, c'est ça. J'ai pris l'outil plume, je les ai reliés. Et j'ai mis une couleur verte pour avoir comme un fond vert. D'accord ? Donc là, je vais faire en sorte de supprimer ça. Et supprimer ça. Si on regarde maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est quoi ? C'est les bulles. Les bulles sont ici. Alors, comment j'ai fait la bulle ? Alors là non plus, je ne vais pas tout vous expliquer. Ça fera partir la prochaine leçon. Je vais faire en sorte d'enlever le contour qui ne m'intéresse pas. En fin de compte, j'ai cliqué à niveau du dégradé. J'ai cliqué ici une fois. Vous voyez ? Et j'ai fait quelque chose comme ça. Ce qui est super intéressant, là aussi, si vous avez des bonnes notions de dessin, c'est que vous allez pouvoir créer différents dégradés avec différentes transparences. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que vous allez pouvoir lui donner du volume, mais aussi de la transparence. Bon, voilà ce que je voulais vous expliquer au niveau de la bulle. Après, ce n'est pas vraiment le but. C'est de vous montrer ce qu'on peut faire avec. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va utiliser l'outil aérographe. Avant, bien évidemment, ce que je ne vous ai pas expliqué, c'est que là, vous voyez par exemple, j'ai fait un fond. Ici, j'ai tout simplement fait un contrôle D. Donc, il est tout simplement là en vert, en premier plan. Ensuite, j'étais dans le fond. Et ici, au niveau de ma couleur, je vais définir un gros noir, d'accord ? Un noir assez violent. Je fais en sorte de le mettre en arrière-plan et il ne se voit pas. Après, ce que j'ai fait, j'ai créé un peu de flou. Alors là, c'est moche ce que j'ai fait. Mais ce qui vous a donné, si vous voulez, cet effet d'effet un peu relief, on va dire, par rapport à ma bulle. Donc là, elle, je ne veux pas. Je la supprime. On la supprime. On va faire maintenant, c'est qu'on va récupérer cet élément pour créer justement nos petites bulles au niveau de notre chaudron. Avant, je vais faire bouton droit. Je vais créer ici un groupe. Et ensuite, maintenant, je peux prendre l'aérographe en mode... Donc, on est en mode clone. Et vous voyez, si je clique comme ça, je vais pouvoir créer mes différentes bulles. Alors, c'est vraiment un effet... Là, ça fait un effet un petit peu différent de ce que j'ai fait, mais ça peut être sympa. Ça peut vous donner, si vous voulez, quelque chose dans ce style-là. Alors, par rapport à ce que je vous ai montré, c'est un peu différent, mais voilà le style que vous pouvez faire. Bien évidemment, si vous pouvez... Si vous dites, tiens, celle-là, j'en veux pas, vous cliquez dessus, vous la supprimez. Et vous pouvez même les déplacer pour faire un effet un peu sympathique. Voilà donc ce que je voulais vous expliquer sur l'outil aérographe. Bon, c'est super. On vient de voir l'aérographe. Vous avez vu qu'on peut s'amuser à créer, par exemple, des bulles, mais ça pourrait être n'importe quoi. Ça pourrait être, par exemple, des plantes. Ça pourrait être... Plein de choses que vous voulez dupliquer afin que ceux-ci, si vous voulez, ont une taille ou même une couleur différente. L'outil aérographe est vraiment super pour faire ce genre de choses. C'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.